La radioactivité est un phénomène naturel souvent mal vu, certes l'histoire a quelques arguments mais une grande partie est due au fait qu'il est difficile de voir la radioactivité, c'est donc normal de s'en méfier. Mais il existe des moyens de l'observer, pour démystifier et rendre moins obscur ce phénomène. Ça ne vous dit rien ? Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée aux chambres à brouillard. Les chambres à brouillard ont été inventées en 1911 par Wilson. Le principe est facilement compréhensible et on peut en apprendre pas mal en restant 5 minutes devant un tel dispositif, ou simplement devant cette vidéo. Le but ne va pas être de voir directement la radioactivité mais ses effets sur ce qui l'entoure. Comment ? Eh bien cela passe par l'utilisation d'une solution sursaturée en un élément. Eh mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'une solution sursaturée ? Eh bien c'est simple, lorsqu'on souhaite dissoudre un élément dans un solvant, de l'eau par exemple, on ne peut y mettre qu'une certaine quantité, le surplus va rester solide. Cette quantité dépend de la température, plus elle est élevée, plus on peut dissoudre de cet élément. Par exemple du sucre que l'on dissout dans de l'eau chaude. Une fois bien dissout et remué, si on descend doucement la température, on peut se retrouver avec le sucre qui se retrouve en trop grande quantité dissoute, il ne veut qu'une chose, se cristalliser. Mais pour cela il faut une impureté, un endroit où initier le phénomène appelé la nucléation. Cette impureté peut être un peu tout et n'importe quoi, une poussière, une aspérité, un grain de sucre, on a alors une solution sursaturée. Il faut noter de plus que l'exemple avec le sucre qui est dans une phase liquide sursaturée qui cherche à se solidifier existe aussi avec une phase gazeuse qui va chercher à se condenser. Des exemples de solutions sursaturées vous en connaissez peut-être et en voici 2-3 exemples. Dans des conditions particulières il est possible d'avoir de l'eau liquide dont la température est au-dessous de 0 degrés celsius et se solidifie avec un choc ou lorsqu'on verse de la glace. L'eau est en quelque sorte sursaturée en phase liquide et va chercher donc à se solidifier. De nombreux gifs et vidéos traînent sur le web à propos de l'acétate de sodium. Je ne peux que vous vous inciter à aller voir la vidéo d'Experiment Boy qui illustre très bien cet exemple. Étonnamment la rosée est un état de sursaturation de l'atmosphère en vapeur d'eau. Lorsqu'elle le peut sur des supports tels que les végétaux, la rosée va se déposer sous forme liquide. Si la température le permet il peut y avoir aussi des gelées. Revenons à notre chambre à voyard. Ici nous aurons une phase vapeur sursaturée en éthanol. La nucléation sera déclenchée par l'interaction du gaz avec le passage d'une particule issue de la radioactivité. Il faut noter que ce sont des particules chargées qu'on observe. Leur passage va ioniser l'éthanol et l'ion créée sera l'aspérité où la nucléation aura lieu. Des trajectoires vont alors apparaître. On peut ainsi voir la radioactivité d'un élément que l'on place volontairement dans l'appareil ou des particules issues d'ailleurs. Le plus fort c'est que la trace permet de savoir quelle est la particule. Youtube regorge de top en tout genre et bien moi je vais vous proposer le top 4 des particules observables dans une chambre à brouillard. Numéro 4 la particule alpha issue de la désintégration du même nom par exemple de l'uranium 238 issue des noyaux lourds c'est en fait un noyau d'hélium donc sans son cortège électronique autour de deux électrons. Une particule relativement lourde avec deux charges plus et la particule alpha va beaucoup interagir et être peu déviée. On va ainsi observer une grosse traînée droite. Numéro 3 le proton conséquence du rayonnement cosmique et que vous devez sûrement connaître car compose le noyau avec le neutron. Plus léger que la particule alpha avec une seule charge positive on va observer de nouveau une traînée droite mais plus fine. Numéro 2 l'électron ou le positon issu d'une désintégration bêta. Léger et avec une seule charge la trajectoire sera fine et un peu chaotique on peut aussi s'amuser à mettre un champ magnétique et à essayer de la faire tourner dans le sens qu'on souhaite. Et numéro 1 le muon qui est une particule élémentaire dans le modèle standard découverte en 1936 elle compose la majorité du rayonnement cosmique au niveau de la mer car en fait c'est une particule qui va interagir très peu avec la matière et c'est pour ça qu'on va observer une toute petite traînée fine qui est des fois difficile à discerner des électrons. Il est possible d'observer bien plus de phénomènes en réalité mais n'ayant d'intérêt que si ceux-ci sont expliqués, ce qui n'est pas le but ici. Je vous encourage néanmoins à regarder les sources afin d'avoir accès à de nombreuses images et explications. Ainsi cette machine nous permet de voir une fraction de ce qui nous entoure, non pas car c'est invisible mais l'échelle de grandeur qui nous sépare de ce monde nous le rend presque inaccessible. Heureusement des dispositifs comme celui-ci nous permettent d'adhérer à des concepts qui bien que mystérieux sont la base de notre existence. Voilà, vous savez tout ou presque sur les chambres à brouillard, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, partager ou à vous abonner si l'envie vous prend, salut !